bonsoir à toutes et à tous pour un nouveau numéro inédit de votre talk show bondien live un let live en direct sur youtube et sur facebook en simultané pardon ça c'est les 15 jours c'est c'est difficile avec ce soir pour vous comme d'habitude un liveur qui mesure sanitaire oblige se désinfecte le gosier plusieurs fois par jour dominique kiffer un liveur pour qui nous sommes tous de la même race josé morat du bec un liveur qui a convaincu la reine elizabeth 2 de se verre vacciné contre la covid 19 simplement car il angoisse que james bond l'attrape dit éloi et enfin et enfin et enfin et souvenirs non 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 et à manifester il ya 15 jours pour la réouverture des églises mais surtout pour les backroom millions de ciriniz est vrai que ça Ça m'intéresse plus que les écoutes. Comme vous le savez, Live and Late Live, on ne s'en est jamais caché. La première idée, c'était de faire une émission sur James Bond dans l'esprit des grosses têtes. Vous avez entendu cette histoire avec l'association de défense LGBT qui s'en prend aux grosses têtes. C'est vrai que l'animateur n'est pas du tout gay. Il ne le reconnaît pas, il ne l'assume pas. Ça ne lui donne pas un totem d'immunité. Visiblement. Comme me disait une militante hier, ça ne lui donne pas un totem d'immunité. Oui, visiblement, c'est le cas. Le pire, c'est que ce soir, je viens de lire que le président du CSA vient d'annoncer qu'il allait s'intéresser aux grosses têtes de plus près sans avoir été saisi par cette association. Au moins, il va rigoler l'après-midi. Voilà, exactement. Ça pourra le détendre un petit peu. Moi, à mon avis, c'est qu'il faut bien que ces associations fassent quelque chose pour justifier quand même leur subvention. C'est le but de ce genre d'assos. Bon, en tout cas, dans l'Evenet Live, pour l'instant, nous ne sommes pas censurés. On aura peut-être une association LGBT de défense des animaux, de défense... On invitera peut-être... Je ne sais pas si c'est... Alice Cofin. Je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais je m'en fous. Eh bien, sur ce générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ce soir, nous allons commencer par une info ciné qui n'aura échappé à personne et qui a fait grand bruit dans l'actualité. Face aux reports successifs dus à la crise sanitaire mondiale qu'on connaît tous, la Warner a annoncé que tous ces films sortiront en simultané dans les salles de cinéma qui seront ouvertes, évidemment, et en streaming sur leur plateforme HBO Max en 2021. Alors, je vais vous lire l'article du journal Le Monde pour être assez précis sur cette histoire. Hollywood s'adapte à la pandémie due au coronavirus. Les studios Warner Bros ont décidé jeudi 3 décembre que tous leurs films prévus en 2021 aux États-Unis, dont les très attendus Matrix 4 et Dune, seraient diffusés sur leur plateforme de vidéos à la demande HBO Max, parallèlement à leur sortie en cinéma. L'annonce qui bouleverse les codes et les pratiques de l'industrie témoigne de la difficulté pour Hollywood de s'adapter à la crise sanitaire aux États-Unis qui a contraint la plupart des salles de cinéma du pays de fermée. Pour Jeff Bloch, analyste du secteur pour la société spécialisée Exhibitor Relations, il s'agit tout simplement du plus grand séisme que l'industrie du cinéma ait jamais connu. Warner a effectué un virage serré qui pourrait changer l'industrie pour toujours, estime l'expert interrogé par l'AFP de l'agence France Presse. Nous vivons dans une période sans précédent qui nécessite de faire preuve de créativité pour trouver des solutions, expliquait la présidente directrice générale de Warner Bros, Anne Sarnoff, en présentant cette décision. L'Europe concernée au second trimestre 2021, elle ne s'appliquera dans l'immédiat qu'aux États-Unis, le service HBO Max n'étant pas disponible à ce stade dans notre pays, où le catalogue Warner sortira normalement dans les salles de cinéma l'an prochain. Lancée en mai, HBO Max devrait être étendue à certains pays d'Amérique latine et d'Europe au second semestre 2021. À la mi-novembre, Warner avait déjà annoncé que Wonder Woman 1984 sortirait aux États-Unis simultanément dans les salles et sur HBO Max le jour de Noël pour tenter de compenser l'impact de la pandémie qui a bouleversé Hollywood et le calendrier des superproductions. Les experts s'attendaient à ce que Wonder Woman soit une exception à la règle, au moins le temps de juger si l'opération était un succès ou non. Traditionnellement, les grosses productions hollywoodiennes sont projetées uniquement en salles durant 90 jours avant d'être diffusées sur d'autres supports. Mais la fermeture des cinémas dans de nombreuses régions américaines, dont New York et Los Angeles, a contraint les distributeurs à trouver des solutions de repli. Personne plus que nous ne veut revoir des films sur grand écran. Nous savons que les nouveaux contenus font vivre les projections dans les cinémas, mais nous devons prendre en compte le fait que la plupart des salles aux États-Unis vont probablement fonctionner avec une capacité réduite tout au long de 2021 à plaider Mme Sarnoff dans son communiqué. Matrix 4 et Dune sont attendus en vertu de ce modèle économique hybride annoncé par Warner Bros. Les nouveaux films seront accessibles sur HBO Max dès le jour de leur sortie en salle aux États-Unis et pour une durée d'un mois. La décision devrait concerner au moins 17 titres l'an prochain, ce qui n'est pas à rien 17 titres, parmi lesquels un préquel inspiré par la série Soprano et une suite au film de super-héros DC Suicide Squad. La plus grosse production est sans contexte Matrix 4, suite de la saga qui a déjà rapporté plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde et pour laquelle Ken Uri va reprendre son rôle de Néo. Sa sortie est prévue en décembre 2021. Autre film très attendu, évidemment, Dune, réalisé par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet qui avait fait une rumeur il y a de 15 jours, trois semaines pour être le nouveau James Bond après Daniel Craig. Dune devait être le point d'orgue de la saison cinématographique 2020, mais sa sortie initialement prévue en novembre a déjà été décalée à deux reprises en raison de la crise sanitaire. La relégation des cinémas traditionnels au second plan, les grands studios hollywoodiens cherchent désespérément des idées pour s'adapter à la pandémie de Covid-19 qui a un très lourd impact financier pour cette industrie. Warner avait sorti Tenet dans les cinémas cet été, mais a dû se contenter de recettes plutôt décevantes aux Etats-Unis marquées par un box-office exsangue. D'autres ont également commencé à reporter une partie de leur mise sur le streaming, notamment Disney qui a sorti son remake Mulan sur sa plateforme Disney Plus en septembre. Soul, dernière production des studios Pixar sera diffusée sur la même plateforme aux Etats-Unis le jour de Noël. Alors, pensez-vous que Bond et en l'occurrence son prochain film Mourir peut attendre peut suivre et même doit suivre cette stratégie surtout que l'on sait qu'il y a un article qui est sorti il y a deux jours qui, avec les reports successifs, Mourir peut attendre l'épisode le plus cher de la saga avec au départ un budget annoncé de 250 millions de dollars soit 42 plus que ce fait. Et selon un rapport publié par B25 LTD, une compagnie créée pour produire le film, les coûts négatifs ont fait grimper la note à 285,42 millions de dollars et tant que le film ne sort pas, cela continuera à augmenter. Et au vu de la situation actuelle, on ne voit pas comment d'ici fin mars le film pourrait sortir. Alors pour vous, sortir peut-il encore attendre ou comment ne pas passer par les plateformes de streaming ? J'attends vos avis. Pour moi, ils n'auront bientôt plus le choix, quoi. Si tu reportes-re-portes, ça va augmenter. Et en plus de ça, au plus tu vas reporter, au plus tu vas attendre, au plus tu as des spéculations sur l'histoire, sur n'importe quoi, au plus tu vas avoir des articles qui vont sortir à droite, à gauche, comme l'histoire avec la nouvelle 007 qu'on mélange avec James Bond, ce qui est mal interprété par les gens, ce qui peut avoir un impact négatif sur le film. Donc il y a tout intérêt à ce que le film sort le plus vite possible pour que les gens arrêtent de penser ou tout ce que tu veux. Si tu continues et que les gens ont un autre risque sur le film, ils n'iront pas le voir. Damien, ton avis ? Alors moi, je crois que s'ils avaient dû le mettre en streaming, ils l'auraient déjà fait la dernière fois qu'ils l'ont reporté parce que là, je crois que ça ne rimera à rien. C'est-à-dire qu'on l'a repoussé pour que les gens puissent en profiter en salle. Donc je crois très sincèrement qu'ils ne vont pas le sortir en streaming et en salle en même temps, même si ce modèle économique, de toute façon, le Covid ou la Covid aura de toute façon tout chamboulé et qu'un jour ou un autre, ça se passera comme ça. Ça, je suis convaincu. Mais contrairement à Guy, je crois vraiment que s'ils avaient dû le faire, ils l'auraient fait au mois de novembre. Maintenant, la décision a été prise que ça sortirait en salle. Donc je crois qu'on va vraiment continuer comme ça. Probablement que le film ne sortira pas en mars. En tout cas, on est tous en train de se le mettre dans la tête pour ne pas avoir encore une fois une déception que la situation au mois de mars, probablement qu'il y aura une troisième vague et on en est maintenant tous à peu près préparés. donc voilà. Mais voilà, je pense vraiment qu'il sortira en... Je tiens à préciser sur ton propos, c'est que Wonder Woman 1984 était prévu pour sortir cet été, qu'il a été repoussé à novembre, je crois, au départ, qu'il a été repoussé avant Mourir peut attendre et qu'ils sont revenus sur leur pas pour le sortir en simultané le jour de Noël dans les salles de cinéma qui seront ouvertes et sur les plateformes de streaming. José, un avis ? Alors, moi je dirais par rapport à Guy ou par rapport à Damien que je ne pense pas sincèrement que le report du prochain film soit un préjudice financier pour une société aussi opulente que peut l'être la MGM. Effectivement, oui, c'est vrai que ça augmente les coûts, etc. Mais il ne faut quand même pas oublier que contrairement à beaucoup de studios qu'on puisse avoir en France notamment et je pense à Europacorp. Derrière, il y a des fonds de pension, etc. Donc, c'est-à-dire des milliards et des milliards de dollars de garantie en termes de financement. Donc, je ne crois pas que MGM, bon, même si on le sait que la compagnie a quand même des problèmes chroniques de trésorerie, n'est pas aux abois au point d'être obligé de brader un de ces joyaux et de brader ce qu'on appelle les bijoux de famille du jour au lendemain. Moi, honnêtement, je n'y crois pas. Maintenant, je rejoins Damien sur une chose qui est extrêmement évidente. Je ne crois pas à une sortie du film au 31 mars. Pour moi, ça me semble juste impossible. On s'achemine vraisemblablement à une sortie probablement au mois de juin, au mois de juillet. Même si cela dit, il y a quand même la jurisprudence permis de tuer. James Bond n'est pas adapté au format blockbuster de l'été. Donc, vraisemblablement plutôt une sortie au mois de septembre ou au mois d'octobre voire au mois de novembre. Pourquoi pas ? Un report de six mois supplémentaire ne serait pas totalement inconcevable. Mais je ne pense pas à titre personnel qu'on s'achemine vers une braderie vers les réseaux de streaming ou vers les réseaux style Netflix ou Amazon Prime, etc. Moi, je n'y crois pas du tout. Après, nous verrons bien. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je n'y crois pas à titre personnel. Maintenant, ce que je peux dire, effectivement, c'est que je pense que E.ON Productions, MGM et Universal ont pris leurs précautions pour éviter toute fuite d'informations concernant le film. Donc, je pense qu'à mon avis, le film peut très bien supporter un report de trois, quatre mois, six mois de plus. Je pense que ça ne sera pas un problème en soi. Nous ne sommes pas dans le cas de figure où on avait vu en VHS des bootlegs de tuer n'est pas joué apparaître sur le marché noir. On n'est plus du tout dans la même époque, etc. Donc, je pense que les producteurs ont pris leur sécurité et leurs précautions par rapport à ça. Donc, moi, le seul point de vue que j'ai par rapport à ça, je dirais, c'est attendre et voir. Donc, pour synthétiser ce que je viens de dire, un, la MGM n'est pas aux abois et on production n'est pas aux abois. Donc, quelque part, il n'y a rien qui presse. Deux, il n'y a aucun risque de fuite. Trois, je ne crois pas à une sortie au 31 mars. Très bien. Dominique. José, quand tu as commencé ta phrase, j'ai cru que tu allais paraphraser Kananga quand tu as commencé à parler de préjudice minime. Pour le coup. Alors, moi, par contre, je vais paraphraser pour donner mon avis la campagne publicitaire de GoldenEye. C'est un monde nouveau avec de nouveaux ennemis et de nouvelles menaces. Donc, je veux dire par là que là, on est vraiment dans l'inconnu, dans quelque chose qui ne s'est jamais produit à notre siècle, en tout cas, et en tout cas, quelque chose qui n'avait jamais eu, enfin, il y a eu des épidémies, mais jamais avec un impact cinématographique. donc, on ne sait pas vraiment les conséquences que ça va avoir. Certaines firmes prennent des décisions. Moi, je ne souhaiterais pas vous dire si oui et non, je pense que E.ON vont suivre et vont eux aussi faire une sortie simultanée sur les plateformes de streaming. j'ai envie de dire qu'au point où on en est, je me contenterai de leurs décisions. On va bien falloir le voir à un moment donné ce film. Finalement, je n'ai pas tellement moi souffert des reports. Je l'avais expliqué une autre fois, mais après la sortie d'un film, il y a toujours cette sensation de petite mort une fois que c'est fait quand l'attente est retombée. Et finalement, moi, ça a prolongé cette attente. Ça nous a permis de faire des belles choses au niveau de Planète 007 et avec la création de Live and Dead Live notamment. Donc, finalement, il y a eu du bon dans le mauvais, j'ai envie de dire. Et puis, en plus, on en parlait avec José, mais je crains le mauvais opus. Surtout qu'en plus de ça, sur le marché américain qui rapporte quand même beaucoup d'argent, qui est le marché numéro un avec la Chine, aux États-Unis, l'épidémie, c'est une catastrophe à l'heure d'aujourd'hui. Déjà que la troisième vague était très haute, ils sont en train de payer les rassemblements de Thanksgiving. Certains spécialistes disaient dans la presse qu'ils en ont au moins pour six semaines terribles, si ce n'est pas pire après. Donc, le marché américain, il a un peu sclérosé niveau cinéma et niveau épidémie. En Europe, on ne sait pas ce que ça va donner. Déjà, on va voir Noël le jour de l'an. et en plus de ça, la première vague qu'on a connue l'année dernière, on a été confiné au 15 mars. Le film devrait sortir fin mars. Donc, il y a quand même de sérieux arguments et on peut avoir de sérieuses inquiétudes. Après, la question, évidemment, sortira-t-il en simultané ? Vont-ils revenir à du streaming ? Il y a eu quand même il y a un mois, un mois et demi, l'info comme quoi il y avait eu des négociations pour vendre le film, notamment, si je ne dis pas de bêtises, à Apple TV et Amazon Prime. À Apple TV. Apple TV et Netflix, je crois. Et ils n'avaient pas réussi à trouver un terrain d'entente financier. Alors, avant de passer aux réactions, parce qu'on a quelques réactions là-dessus, Christopher Nolan, le célèbre réalisateur de la trilogie Dark Knight, Batman, lui a réagi hier, et je le cite, il pensait qu'en parlant de MGM, enfin, des réalisateurs en parlant d'HBO Max et puis de la Warner, pardon, pas de la MGM, il pensait qu'il travaillait pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés en découvrant qu'il travaillait pour le pire service de streaming. Ils accusent d'ailleurs Warner d'une incroyable machine pour faire sortir le travail d'un cinéaste partout, autant dans les cinémas que chez les gens. De son côté, un message un petit peu plus positif du réalisateur Steven Soderbergh, qui a une vision beaucoup plus, beaucoup plus positive comme je viens de le dire, le streaming n'est qu'une réaction à une réalité économique que tout le monde devra admettre sous peu, même avec un vaccin. Le business des films au cinéma ne sera pas assez robuste en 2021 pour justifier l'investissement nécessaire d'une sortie de film à grande échelle. Il n'existe aucun scénario dans lequel un cinéma plein à 50% ou du moins qui ne peut recevoir 100% des spectateurs est une configuration viable pour sortir un film. Mais ça changera, on en arrivera au point où chaque personne qui veut aller voir un film se sentir en sécurité de le faire. Je pense que quelqu'un, entre autres chez Warner, a analysé très finement ce que la Covid va engendrer l'année prochaine, même avec un potentiel vaccin et s'est dit ça n'est pas joie pour 2021. Soyons clairs, il n'y a pas de filon dans l'industrie du divertissement qui soit l'équivalent d'un film rapportant un milliard de dollars ou plus au cinéma. C'est le Saint-Graal, donc le business de la sortie en salle ne disparaîtra pas. Il y a trop d'entreprises qui ont investi trop d'argent sur la perspective d'un film qui cartonnerait au cinéma. Ça reviendra, mais je pense que Warner dit pas aussi tôt que vous l'imaginez. Bref, moi je préfère le discours de Steven Soderbergh qui me paraît tout à fait juste et réaliste. Oui, tout à fait, absolument. Effectivement, les films ne feront pas autant de recettes qu'au cinéma, c'est le Saint-Graal. Donc quand les gens se sentiront en sécurité, et effectivement moi le premier, quand je me sentirai en sécurité, je retournerai dans une salle de cinéma voir un film. Là, aujourd'hui, on est quand même plus en sécurité à regarder sur les plateformes de streaming. Enfin bon, moi si le film sort, même s'il n'y a pas grand... Enfin, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde dans le cinéma, je ferai le sacrifice. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et moi donc. Après, le problème, c'est que j'ai peur que cette année un petit peu blanche... Moi, j'irai. Mais j'ai peur que cette année un petit peu blanche, en fait, ça va appauvrir la création. Parce qu'en fait, il n'y aura plus d'argent pour créer des films. Et demain, si on devait... Les salles de cinéma ne vont pas disparaître. Je n'y crois pas du tout parce que la nature va avoir du vide. Si ce n'est pas cette société-là, ce serait une autre société. Et tout. Mais j'ai peur qu'on ait vraiment pendant un an ou deux ou peut-être trois ans, on va se retrouver avec des formules simples, avec des films tout faits qui ne coûteront pas trop cher, qui vont apporter un max. Alors, on va se retrouver avec une multitude de suites, de trucs. Il n'y aura plus de créativité. C'est ça le plus grand danger. Créativité, non. Créativité, peut-être pas. Au contraire, peut-être que ça va remodeler un petit peu l'industrie du cinéma et puis d'arrêter cet excès de surdépenses dans les budgets et peut-être revenir au lieu de faire des suites de suites, de suites, de suites, revenir peut-être à quelque chose de plus original. Bref, vous verrez. Très honnêtement, je n'y crois pas Mathieu. Je crois que ça ne permettra pas de changer fondamentalement ce qui est devenu le cinéma depuis, on va dire, 25 ans. Je crois que l'industrie hollywoodienne ne changera pas pour autant. Simplement, ça sera peut-être la manière de consommer qui deviendra différente. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra partir du postulat qu'un film ne sera peut-être pas destiné destiné à subir 6, 8 semaines, 12 semaines, 15 semaines d'exploitation en salle, mais plutôt un tournage, une post-production et directement une utilisation en VOD ou en streaming avec éventuellement des négociations au niveau des droits d'exploitation qui seront peut-être plus importants qu'ils n'étaient jusqu'à présent. Mais je crois qu'à mon avis, on s'achemine, selon moi, à moyen ou à court terme vers une façon de concevoir le cinéma à grand spectacle qui sera quelque peu différente de ce qu'elle a été jusqu'à présent. les budgets ne seront pas forcément moins importants, mais par contre, ce qui est clair, c'est que les recettes, par contre, en conséquence, le seront forcément moins. Oui, et ça aura peut-être un enjeu aussi sur les budgets, mais comme je vais paraphraser le professeur Raoult, je ne prédis pas l'avenir. Alors, à court terme, des films et tout ça, on n'en a quasiment pas qui vont sortir, qui se sont quand même créés ou réalisés parce que, avec la pandémie que tu as maintenant, je ne pense pas que tu as beaucoup de films en production. Si, ta mission impossible est en production, tu as le Spiderman 3 qui est en production, il y a aussi, je ne vais pas tous les faire, il y a beaucoup de grosses productions, avec Tom Holland, il y a l'adaptation qui s'en sont à quel moment de la production ? Déjà au tournage ? Ils sont au tournage, au tournage, au tournage créé. Au tournage ? Bah oui, ils sont en production, ils sont en production. Ils ont tourné depuis une semaine à Rome. Ta mission impossible qui est en production, on verra si elle a le Spiderman 3 qui est en production. Damien, est-ce qu'il y a des petites réactions aussi ? Je ne vais pas tous les faire. on a quelques petites réactions. On a quelques petites réactions. Tac, tac, tac. Il y a des gens qui disent que il y a Paul-François qui dit que Guy a raison sur ses arguments. Jéobas qui est tout à fait d'accord avec Guy. J'ai déjà eu trop de probables spoilers sur No Time Tonight avec tous ses reports. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit des spoilers. C'est qu'en fait, c'est à chaque film, en fait, on a des extraits, on a tout ça. c'est toujours de la problémique. Et puis là, encore plus, parce qu'ils relancent de la promo avant chaque report. Donc, c'est évident qu'on en voit beaucoup en plus que d'habitude. Qu'on en voit plus. Il y a pas mal de gens qui disent quand même qu'ils iront au cinéma. Il y a Ewan, il y a Geo, il y a Shamlord. Tout le monde dit, si, si, on ira au cinéma s'il devait sortir par rapport à la peur d'aller au cinéma. Il y a Geo Nimo sur Facebook parce que je lis les commentaires sur YouTube et sur Facebook qui dit que si la diffusion simultanée en salle et sur plateforme permet d'aller voir des films en salle tels que No Time To Time, je suis pour et je serai le premier avec vous assis dans les salles obscures. Et nous avons notre président qui nous souhaite une bonne émission, le président du Club Jamaison de France. Merci. Merci. Bon, ben, écoutez, affaire à suivre, on en reparlera selon les avancées. Il me semblait important d'en parler ce soir. On y a consacré un bon moment. Alors, rapidement, rapidement, messieurs, savez-vous ce qui s'est passé dimanche soir sur France 2 ? Il y a un chien à la télé ? Avec le nombre des programmes télévisuels, on sait ce qui passe à la télé en temps environ 9h. Oui, mais d'accord, Spectre était... Ah oui, oui. Le fait que ce soit passé en anglais ? Exactement. Écoute, ça a été le cas dans toutes les régions parce que j'en parlais avec un patient hier qui s'est fait la rétrospective des Greg à la télé et quand je lui en ai parlé, il m'a dit, mais bon, moi je l'ai lu en français. Alors, je vais vous expliquer. Tu travailles dans un hôpital psychiatrique. Tu travailles dans un hôpital psychiatrique. Non, non, oui, mais il n'était pas à l'hôpital ce monsieur. Non, non, mais je vais vous expliquer. Alors, moi, à titre personnel, comme je le dis partout et je l'ai dit encore dimanche sur le groupe Planète 007 sur Facebook, moi, à titre personnel, je ne regarde jamais les bombes quand ils sont diffusés à la télévision. Déjà, je les connais par cœur, premièrement. Deuxièmement, je les ai en VHS, en DVD, en Blu-ray et même en dématérialisé. Alors, je peux les regarder un peu quand je veux, comme je veux et sur n'importe quel format. Bon, mais dimanche soir, on se faisait une réunion entre nous, comme tous les 15 jours, quand même, on se réunit, on est quand même sérieux pour donner les grandes perspectives de la page. Et pendant cette réunion, j'ai des copains qui ont commencé à m'envoyer des textos en me disant que sur la 2, le film était en VO. Je dis, merde, on finit la réunion, je regarde, effectivement, je mets la 2 et là, c'était en VO. Alors, que s'est-il passé ? Alors, en Suisse, Emmanuel, notre modérateur, nous disait qu'il l'avait en VF. J'ai d'autres copains qui me disaient, ben non, ça fonctionne bien, moi, c'est la VF. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'était simplement pour les abonnés orange. C'était les abonnés orange, il y a eu un bug, une erreur. Il fallait, en fait, pour avoir la VF, ils ont inversé les pistes, il fallait passer en VO pour avoir la VF. Il fallait cliquer sur VO pour avoir la VF et si vous cliquiez sur VO, vous aviez la VO. Bon, ben, ceci dit, je pense que lundi matin, il y a un stagiaire orange qui a dû salement commencer sa semaine, comme on dit. À mon avis, oui. C'est assez... J'ai une question pour Damien. Pour en parler. Damien, quand il y a le monde, il ne suffit pas qu'il passe à la télé. Est-ce que tu le regardes ? Alors, en règle générale, quand un monde passe à la télé, et je le regarde de toute façon. Parce qu'en fait, c'est un thème tout con, mais je me dis que si tout le monde les regarde, ça fait beaucoup de 10 mètres et si ça fait beaucoup de 10 mètres, les films sont poussés à diffuser des James Bond. Donc, du coup... Tu as un appareil de mesure de 10 mètres, tu es droit ? Non, mais je me dis que ce n'est pas grave, ça marche quand même. Non, ça marche pas. Est-ce que... Non, mais je ne sais rien. Est-ce qu'il passe bientôt en TV ? Alors... Bon, ce n'est pas l'heure de la pub, là ? Bientôt, bientôt, bientôt. Tu vois, j'ai un taré escousse parce qu'on va accélérer un petit peu parce qu'il y a pas mal d'actu sur ces 15 derniers jours parce qu'il y a aussi YouTube qui rend public 19 films de James Bond, qui va diffuser gratuitement 19 films de James Bond. Cependant, mauvaise nouvelle pour les Français, il ne sera pas possible d'en profiter parce que c'est exclusivement sur les États-Unis. Somme toute... C'est bien à faire de nous en parler. Utiliser un VPN ! Utiliser un VPN, c'est très illégal, mais cela dit, ça vous permet de... Et oui, grâce au VPN, il sera possible, effectivement, pour les Français de pouvoir regarder les films de James Bond. Mathieu, et les Belges, tu les oublies ? Les francophones. Les francophones, les VPN... Ça veut dire que Damien va pouvoir regarder Le Monde ne suffit pas via YouTube, donc via ce moyen des tournées, du coup. Le bonheur, le bonheur. Il n'arrête pas de problème. Alors, rapidement, si vous pouviez avoir les James Bond sur YouTube, est-ce que vous les regarderiez sur YouTube ? Non, pas du tout. Non, mais j'ai en DVD. J'ai en DVD pour la maison, hein. Ben oui ! En fait, moi, je n'aurais besoin que d'en regarder qu'un seul, je ne regarderai que Moodraker en boucle. Ça ne nous étonne pas. Moodraker, rien que pour vos yeux. Et Casino Royale 67 pour Guy. Tania Roberts en boucle pour Dominique. Et puis, évidemment, Le Monde ne suffit pas pour Damien. Et Permis de tuer aussi, pour moi. Oui, Permis de tuer. Permis de tuer. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, je pense que... La plupart des fans, on les a tous en Blu-ray, en DVD, en digital. On n'attend pas après YouTube pour pouvoir les regarder. En plus, c'est télécharger un logiciel, machin. Je ne suis pas sûr que ce soit tellement le cas de... Enfin, nous, forcément. mais il y a beaucoup de nos membres dont ça ne doit pas être le cas, qui sont amateurs, qui aiment bien James Bond, mais sans être hyper, hyper passionné. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne les ont pas. Je veux dire... Je connais certains... Oui, c'est possible. Certains membres, certaines femmes qui ne me parlent pas les bouquins. Ils ne les ont pas encore lus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Par question de goût. Par question de goût. Bref. Je n'ai même pas lu tous les films. Bref, je vous ai laissé et je vous ai laissé discuter entre vous. Il est temps de faire une courte pause. On se retrouve pour la deuxième partie. Les chroniques. À tout de suite.